Parfait! Fantastique! Salut ma belle gang! Je suis vraiment heureux de vous retrouver. Vous savez, je viens de quitter la retraite, moi, pour venir vous voir, pour venir vous faire notre live de VIP Premium. Je suis tellement heureux parce que pour moi, c'est comme une renaissance de VIP Premium. À partir de maintenant, tout ce qui est sur VIP Premium va rester sur VIP Premium. Je ne vais plus mélanger le groupe de Reset et de VIP parce que, vous savez, tout change. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, j'incarne le changement dans ma façon de faire les choses. Et de temps en temps, on pense que c'est vers plus de cohérence, mais on se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose qui n'était pas nécessairement ce qu'on voulait. Et je perdais la connexion avec mes Premium. Donc, je ne savais pas qui était Marie-Michel, qui était Julie, qui était Geneviève, qui était Mariette dans mes Premium. Mais moi, ce que j'ai envie d'avoir, c'est quand je m'en vends au bootcamp, mais je le sais, c'est qui Mariette, je le sais, c'est qui Linda, je sais, c'est qui Geneviève. Parce qu'on grandit ensemble pendant un an de temps versus si je fais Reset, puis j'ai 1000-1500 étudiants par année, c'est un petit peu plus difficile de connaître le nom de chaque personne. Mais dans Premium, c'est ici que je vais venir me concentrer, répondre à vos questions, à vos commentaires, venir me déposer. Autant du côté brillant que du côté ombre, je vais vous partager en toute transparence. C'est ça l'expérience Premium que j'ai envie de vous partager et d'apprendre à connaître qui vous êtes vraiment. Donc, premièrement, merci à ceux et celles qui ont décidé de poursuivre leur cheminement dans Premium. Vous avez tellement pris la bonne décision de vous joindre à cette expérience-là. C'est vraiment honnêtement, même si c'est 1500 $, c'est vraiment le plus grand avantage que vous avez. Parce que vous avez les bootcamps, vous avez les journées VIP. On est en train de travailler avec des gens exceptionnels pour être dans les journées VIP Premium qui vont être là, qui vont venir vous inspirer. Ce ne sera même pas possible d'acheter cette journée-là. Donc, juste pour vous. Bref, beaucoup, beaucoup de valeur. Et moi, je vais me dépasser aussi dans le VIP Premium. J'ai envie de venir parler de plus en plus de nutrition, de biochimie du corps, de la réaction, de faire des ponts avec les enseignements. Je partageais déjà parce que je suis littéralement en train de transformer ma vie, ma compréhension de toute la vie dans la vie et ça m'inspire au plus beau point. Aussi, aussi, Nathalie, moi j'ai dit que je me lançais de ce côté-là. Nathalie, elle a décidé de faire la même chose et d'enseigner le yoga. Et je vous annonce en primeur que ce samedi, Nathalie va faire un enseignement d'une heure de yoga. Donc, vous allez le voir apparaître. Elle va le partager bientôt, aujourd'hui ou demain, je pense. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être en direct. Si vous voulez être en direct, vous pouvez être en direct. Mais sinon, Nathalie, elle va faire une heure de yoga qui va être en Facebook Live qu'on va mettre sur votre Premium aussi. L'intention, c'est de vous donner de la valeur, plus de valeur que vous pensez même avoir. Mais par contre, sans vous étourdir parce que ça a été un challenge dans le dernier Reset. Il y avait beaucoup de choses qui étaient dans le dernier Reset. Et quand il y a beaucoup, il y a une difficulté d'assimilation. C'est pareil comme quand je mange, s'il y en a trop et que je n'arrive pas à épurer, mais il va y avoir congestion. Donc, s'il y en a trop et que je n'arrive pas à épurer, il va y avoir congestion et pas nécessairement une bonne assimilation. Donc, on va doser ce que Nathalie va venir vous partager, ce que moi je vais venir vous partager et tout ça pour que ça soit facilement assimilable. Vous le savez, ceux et celles qui ont acheté Premium, vous avez le prochain Reset, le Reset 5 qui s'en vient, que je vais faire la promotion suite à mon webinaire du 2 qui s'en vient. Donc, le Reset, je vous le redonne à vous. Premièrement, mes premiers Premium qui se sont inscrits par reconnaissance de m'avoir fait confiance au tout début. et les nouvelles qui arrivent, j'ai décidé de vous donner le Reset. C'est une offre que je fais seulement cette fois-ci. Par contre, je vais vous mettre en garde. Si vous sentez que vous n'avez pas nécessairement besoin, si vous sentez que vous n'avez pas nécessairement besoin de refaire le Reset, on s'entend qu'il y a des choses que je n'ai pas dites dans le 1, dans le 2, que j'ai dites dans le 4, mais il y a des choses que je ne vais pas dire dans le 5 que j'ai dites dans le 4. Bref, ça va être la nouvelle version de François. Où est-ce que je suis aujourd'hui dans ma vie? Où est-ce que je m'en vais avec ce flot-là? Je reviens de Focus. Il y a des choses que je n'ai jamais parlé dans les anciens Focus, que là, boum, ça venait. Donc, c'est ça, cheminée avec moi. Cependant, comprenez une chose, c'est qu'on devrait prioriser toujours Premium. Parce que moi, je vais avancer dans ces enseignements-là. Dans les prochains webinaires qu'on va faire ensemble, je vais activer votre caméra. Là, on est en train de refaire connaissance. Je suis en train de vous cruiser. Donc, on va avancer ensemble. Je vais activer votre caméra. Je vais venir désamorcer des choses. Donc, si vous vous perdez au travers des cafés Reset, des méditations, de toutes les capsules Reset, vous n'avez pas le temps de faire Premium et tout ça, bien là, vous allez être saturés. Donc, je vous mets en garde. Le prochain Reset, il y a beaucoup moins de contenu, mais moi, je vais être plus ciblé dans mon contenu. Donc, il va être aussi, sinon, d'après moi, il va être plus puissant. Mais en même temps, vous devez mettre en priorité accès VIP ici avec les entrevues d'experts que je vais avoir, avec les webinaires, avec ce que je vais appeler. Vous allez le voir apparaître. Je vais appeler ça le Masterclass Premium. Où est-ce que je vais activer votre caméra. On va faire du coaching en direct. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur et voir comment je désamorce certains cas. Puis souvent, les cas, vous allez voir, c'est dans votre vie. Donc, c'est une grande, grande, grande valeur ajoutée. Donc, si jamais vous ne voulez pas être dans le prochain Reset, vous allez juste écrire à Nathalie en disant, « Ah, moi, mets-moi pas sur la liste parce que ça va être un autre groupe séparé. Ça va être d'autres choses qui vont être là. » Donc, soit que vous mettez de l'espace pour l'avoir, puis le prendre parce qu'il y a beaucoup de valeur, ou soit vous dites, « Non, moi, pour la prochaine cohorte, je n'embarque pas et je ne veux pas être saturé au travers de tout ça. » Donc, je vous ai mis en garde parce que le piège, la gang, c'est vraiment d'être saturé, d'avoir l'esprit saturé. Et en parlant, Daniel a dit, « C'est ça que je m'attendais lorsque je me suis inscrit à Premium au départ et non accès à refaire Reset. » J'avoue, goûte génial. Parfait. Donc, idéalement, tu focuses sur Premium. Si tu n'as pas d'espace pour faire Reset, tu ne le fais pas. Mais si tu as de l'espace, tu peux le faire parce qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée qui sont dans Reset parce que c'est mon évolution qui est là. En parlant de désaturation, je suis… On est en retraite présentement. On est en retraite avec une gang de VIP, une gang qui sont toutes à focus avec moi, qui sont en silence. Ils sont en silence maintenant depuis cinq jours. À partir de demain matin, ils vont retrouver le droit de parole. Ce soir, ils sont dans l'expérience des libérations de patates. Une grosse journée ce soir. On termine à 22 heures, mais on craque de l'énergie. Il y a tellement d'énergie libérée. C'est tellement beau de les voir. C'est génial pour moi de faire des focus comme ça parce que c'est des étudiants qui ont marché le terrain, qui ont fait 8, 7, 1, 2, 3, 4. Ils en ont fait plusieurs. Et là, ils connaissent le contenu. Moi, ça me permet d'aller plus loin ou d'aller plus en subtilité pour désamorcer certaines choses. Et la progression, elle est extrêmement rapide. La vraie libération est extrêmement rapide, extrêmement puissante. Et c'est ce qu'on est en train de vivre présentement. Donc, eux, ils n'ont aucune idée dans ce que je les emmène ce soir, mais c'est un moment vraiment très, très, très puissant. Moi, j'ai vécu cette retraite-là et je la vis encore, en fait. J'ai décidé de faire un jeûne sec durant la retraite. Donc, un jeûne sec versus un jeûne hydrique, c'est quoi la différence? C'est que le jeûne sec, c'est que tu n'as pas d'eau du tout. Tu n'as pas de jus vert, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas quoi que ce soit. Tu ne bois pas du tout. Et un jeûne sec, un jeûne hydrique, c'est que tu peux boire de l'eau, tu peux boire des jus ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai décidé, j'avais déjà fait un jeûne hydrique. En fait, moi, je buvais du café et je buvais de l'eau pendant mon jeûne. J'avais eu une grande, beaucoup de libération de mon énergie, ce qui fait que j'ai changé beaucoup dans les derniers mois. Je le ressens dans ma lumière, dans ma vivacité d'esprit, dans ma vigilance, dans ma récupération. Je le ressens, c'est fou, c'est hallucinant. Pas dans mon poids. Je ne suis pas en train de chercher à perdre du poids. Je reviens à la santé optimale. J'ai étudié beaucoup, c'est ça que je vais vous partager beaucoup dans Premium, comme je suis en train de le faire. J'ai étudié beaucoup toute la biochimie du corps, les grandes lois qui régissent le corps, mais qu'on retrouve à l'extérieur. Donc, ce n'est pas une question de régime, c'est une question de ramener le vivant dans le vivant. Et en parlant de désaturation, vous savez, une retraite, ça permet ça. Une retraite, ça permet de désaturer l'esprit. Donc, pas de téléphone, pas de courriel, pas de texto, pas de photo, pas absolument rien, pas de repas à faire, pas de t'occuper du ménage de la maison, de travailler ou quoi que ce soit, absolument rien. Tu es avec toi-même, ou est-ce que tu médites, tu fais du yoga, tu dors, tu manges bien, tu marches dehors, tu es connecté avec la nature. Bref, c'est une retraite pour désaturer le mental. Par cause et effet, si tu donnes un break, c'est ça la loi de l'homéostasie. Tu as vécu une période de stress, tu donnes un break à ton organisme, c'est la période de repos qui régénère. C'est pour ça que je parlais énormément de repos dans mes derniers lives et mes derniers webinaires, parce que la grande découverte que j'ai faite, c'est que notre meilleur ami, c'est le repos, mais le vrai repos. Pas le repos avec notre téléphone, pas le repos en faisant du ménage, pas le vrai repos. Donc, il y a des analogies qui se passent partout. Moi, j'ai décidé de, dans cette retraite-là, de vivre l'expérience et de faire un jeûne sec. J'ai décidé, juste avant d'entrer en retraite, de faire un live pour dire que j'allais faire un jeûne sec. Je vous explique pourquoi. Tâche de voir ce que personne ne voit. J'ai fait un live avec, j'ai fait un Skype avec Nathalie Hébert, juste avant de partir, en lui disant que j'allais faire un jeûne sec. Et j'ai vu dans sa tête, boom, croyance limitante. Pas dangereux, ça? Tu sais, quelque chose comme ça, un juge. Elle m'a énormément confiance en moi, mais comme un mini-jugement très rapide. Et que c'est venu m'inspirer. C'est venu m'inspirer les cadenas dans notre vie. Les cadenas, pour moi, c'est comme les croyances limitantes. C'est ce qui nous empêche d'avoir accès au restant de la vie. On n'a pas besoin d'être d'accord tous les uns les autres. On a besoin de marcher le terrain, de venir vivre l'expérience et de s'observer. La réalité, notre clé, elle a. Et à cause que j'ai senti ça de Nathalie, que j'aime beaucoup, je me suis dit, OK, ma mère, elle réagirait comme ça. Il y a plein d'amis sur Facebook qui réagiraient comme ça, qui voudraient me juger. Génial, François Lemay, quand tu te fais juger, c'est par là que tu dois avancer. Quand tu as peur, ça veut dire que c'est là que tu dois avancer. Vous voyez le parallèle avec votre vie, la gang. Quand j'ai peur, ça veut dire que c'est par là que je dois avancer. Donc, dans le live sur Facebook, avant de commencer la retraite, j'ai décidé de dire, bien, by the way, je m'en viens, je vais faire un jeûne sec, pas d'eau pendant un certain temps. Je savais que ça mettrait des gens en résistance, mais c'est parfait. Moi, si je m'empêche, un, je ne suis pas en cohérence avec qui je suis vraiment, donc je cache une partie de moi, je perds de l'énergie énormément. Et deux, bien, si je m'empêche de faire l'expérience, je ne vois pas la vérité. Donc, tout ce qui m'intéresse, ce n'est pas la recherche scientifique que l'Université d'Harvard a sortie. Moi, c'est de marcher le terrain selon les connaissances que je suis allé chercher et d'observer par expérience directe ce que ça donne à l'intérieur de moi. Donc, j'ai décidé de mettre mon corps, d'offrir à mon corps un jeûne sec. C'est un peu comme s'il y a de la circulation à Montréal. Si jamais vous êtes, si jamais vous êtes, si vous n'êtes jamais venu à Montréal, il y a des gros cônes oranges un petit peu partout. Ce n'est pas de la décoration, ça. C'est vraiment pour limiter les zones de construction et tout ça. Mais si, exemple, au lieu de traverser pendant les zones de construction, si on laissait, on barrait complètement la rue puis on laissait la construction se faire, on réparerait beaucoup plus rapidement. C'est la même chose qui se passe avec la loi de l'homéostasie. Tout organisme vivant qui est soumis à une période de stress, une capacité d'adaptation, suivi d'une période de repos, tend à revenir à son point d'harmonie parfait, d'équilibre parfait, de joie parfaite, de paix parfaite. Tout organisme vivant soumis à une réponse de stress, suivi d'une période de repos, tend à revenir à son point d'équilibre parfait, d'harmonie parfaite, de joie et de paix. C'est dans tout ça, dans les inondations. Regardez les inondations, laisse la période de repos, le gazon, les fleurs, ils vont tous revenir. Dans notre intestin, on a un gazon, des fleurs qu'on appelle la biote intestinale. Donc, il y a une flore intestinale qui est là que nous, on a saboté. Même avec une bonne nourriture, on n'y arrivera pas. On n'arrive pas à cataboliser, à transformer ce que l'on mange et à le transformer en énergie. Donc, on doit repasser par une régénération de nos organes, régénération de notre biote, de notre flore, comme la même chose qui se passe avec la retraite kaizen, une régénération de notre mental. Donne la paix à ton esprit et le reste de ta vie va tomber en place. Donc, moi, j'ai décidé de vivre l'expérience et non seulement, je ne pourrais pas, je ne serais pas du type à être capable de faire ça à la maison, moi, un jeûne comme ça, un vrai jeûne sec comme ça, non. J'ai fait des jeûnes hydriques avec de l'eau, mais tous ceux et celles qui ont fait des jeûnes, les experts, disent qu'un jeûne sec équivaut entre 6 et 10 jours de jeûne hydrique. Donc, une journée sans liquide et sans nourriture équivaut à 6 à 10 jours de jeûne avec de l'eau, en fait. Donc, la majorité des gens qui ont tenté l'expérience sont allés plus loin. Maintenant, une fois que tu as fait un jeûne sec, tu ne fais jamais un jeûne hydrique parce que ça prend beaucoup trop d'espace et de temps. Maintenant, ça, c'est toute la connaissance. Si je ne bascule pas vers la compréhension et la maîtrise, je n'arriverai jamais à me libérer et connaître ma vérité. Comprenez mes 4 piliers d'éveil. Donc, j'ai décidé de le vivre. Et qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'à tous les matins, à tous les jours, je m'en allais et je documentais ce que j'étais en train de prendre. Moi, ce qui m'écoeure, c'est tout ce qui est poussé par notre société par rapport à la confiance, par rapport à l'amour, par rapport à la pleine conscience, par rapport à la méditation, par rapport au régime. Kéto, c'est super important de manger kéto parce que tu perds du poids, mais il ne faut pas que tu manges les légumes parce qu'il y a du sucre parce qu'il y a du sucre dans les légumes. What the fuck? Tu ne peux pas être en manger la vie parce que la nature t'offre. Après ça, il y a plein d'autres choses. On a essayé plein d'autres choses de naturopathes qui n'ont pas nécessairement marché le terrain, mais qui ont diffusé l'information et là, on se perd au travail de tout ça. C'est simple. Ce que tu appliques, si ça donne du résultat, c'est parce que ça marche. Si tu trouves une régénération rapide de tes cellules, de tes molécules, de ton système, si tu y retrouves de la vie, si tu dors bien, c'est parce que ce que tu as appliqué, ça fonctionne, même si ta naturopathe a dit que non. Elle, elle ne l'a peut-être pas appliqué, et elle a peur qu'il se passe quelque chose. Maintenant, il faut appliquer et voir si on a du résultat. Moi, je vois énormément de résultats dans mon corps, mais je combine ça avec d'autres choses. Je vous explique ce que je fais aussi. Geneviève Lamarck, moi aussi, ça fait une semaine que j'ai commencé le jeûne sec. Je ne m'en sens plus légère. Une semaine de jeûne sec? Sérieux? C'est quelque chose. Moi, honnêtement, ce que je fais là, je n'arriverais pas à le faire ailleurs qu'en retraite. Un jeûne sec comme ça, c'est extrêmement exigeant. Donc, les deux, tout à fait. Regardez bien. J'applique aussi, au travers de tout ça, des douches froides, des bains froids et des douches froides. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ils se sont rendu compte en étudiant un homme qui s'appelle Wim Hof. Wim Hof, c'est comme le maître des glaces, en fait. Il va dans le grand nord, en haut, dans le gros Hennon. Il s'en va nager dans l'eau pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il peut être immergé dans l'eau pendant six minutes de temps. Il est dans l'eau froide avec de la glace, bref. Il est en train de changer la médecine au complet pour démontrer qu'un certain type de respiration qui souvient une capacité d'adaptation suivie d'une période de repos, l'être humain a la capacité de se régénérer. Et là, c'est là que tu te rends compte que le bon Dieu, c'était un génie, ça. C'était vraiment un génie. Il a caché dans la nature et dans tous les organismes des mêmes lois, notamment la loi de l'homéostasie, qui fait que si tu donnes le repos suivi d'une période de stress, c'est la période de stress qui est super importante. Si tu donnes la période de stress suivie d'un repos à ton organisme, il va se régénérer et revenir à son point central. Ça, c'est vraiment génial. Donc, les douches froides. Les douches froides, ce que ça fait? Les douches froides, premièrement, la douche froide, tu y vas à ta façon. Donc, moi, maintenant, je vais au maximum. Donc, l'eau au couvent est à peu près à 3 degrés. Elle est très, très froide. Ici, chez nous, c'est à peu près à 10 degrés. Si tu fais 20 degrés ta douche, c'est pas grave. Un bain normal, c'est à peu près à 42 degrés. Donc, juste pour vous donner une idée, ça ressemble à quoi. Donc, une douche froide va activer ton système sympathique. Donc, ton système sympathique va être sur le gros nerf. Il n'y aura pas le choix de rejénérer. Tu vas à la limite de ta capacité d'adaptation. Si toi, tu fais juste tes mollets, le bout de tes pieds et tout ça, c'est pas grave. C'est parfait. Tu n'as pas besoin de faire une immersion totale. Tu as besoin de stimuler ton organisme pour sortir d'une dépression. c'est exactement la même affaire. Juste le repos, c'est super, mais tu as besoin de stimuler ton organisme. Un mix de systèmes sympathiques et de systèmes parasympathiques pour te régénérer. Il ne manque absolument rien. Donc, la période de douche froide va permettre de stimuler ton corps. Il y a une augmentation quand tu prends une bonne douche froide des ordres de la testostérone qui permet de régénérer le corps, de noradrénaline et de l'adrénaline de 2000 % suivi des douche froide. Donc, Nancy, elle parle de Thierry. C'est Thierry qui m'a vraiment inspiré là-dessus. Puis après ça, ça m'a emmené sur plein d'autres axes. Vraiment, c'est une source d'information de Thierry Casasnova. OK? Moi, ma job, c'est de vulgariser suite à ce qu'il y a eu qu'ils sont en train de partager. Et là, en fait, suivi d'un repos, ça fait que quand tu sors de la douche froide, ton corps est un petit peu en choc, il devient rouge. Donc, après ça, il démarre le feu intérieur. Donc, au lieu d'avoir toujours froid à l'extérieur, comme Nathalie, elle avait toujours froid à l'extérieur, elle, on a développé, on a inversé le processus, ce qui fait que maintenant, la douche froide, elle est quelque chose, elle ne prend pas la même douche que moi, mais après ça, elle arrive à ne pas geler dans la vie parce que le feu a été créé à l'intérieur. C'est la même affaire avec nos projets, avec notre passion. Tu ne sais pas ce que tu veux et tout ça, mais il faut que tu génères ton feu à l'intérieur. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Le jour où le feu vient de l'intérieur, il n'y en a plus de problème. Le problème, c'est qu'on s'est surchargé, saturé, saturé nos reins, saturé nos intestins, saturé notre colon, saturé tout au complet. Le corps est saturé, il ne libère pas. Tu as beau manger un cocôme, une tomate ou quoi que ce soit ou aller faire du sport, ça ne va rien changer ou à peu près rien changer. Tu dois désaturer l'esprit, tu dois désaturer le corps, le libérer avant toute régénération. Ça fait partie du processus. Donc, la douche froide, qu'est-ce que ça fait aussi qui est exceptionnel? Dans notre corps, on a deux types de graisses. On a des graisses blanches et on a des graisses brunes. Les graisses blanches ne sont pas assimilables par l'organisme. C'est des graisses que ça fait longtemps qu'ils sont là et l'organisme les a stockées. N'oubliez jamais, je vais nous en reparler, c'est sûr, je vais construire ça de la bonne façon. L'organisme, en fait, quand il stocke des graisses parce qu'il y a eu des toxines dans mon corps, des déchets qu'on n'a pas libérés parce qu'on est congestionné, donc ton bedon, ce n'est pas parce que tu es comme ta mère, c'est parce que tu manges peut-être comme ta mère ou que tu ne libères pas comme ta mère ou que tu fais de l'anxiété comme ta mère, peu importe, mais ce n'est pas parce que tu es comme ta mère, ce n'est pas comme... Je vous expliquerai pourquoi j'ai changé aussi. Je me voyais beaucoup dans mon père et je n'aimais pas ce que j'étais en train de voir. Je prenais du coffre et tout ça. Tout dans les graisses, il y a des mémoires au travers de tout ça. Il y a deux types de graisses. La graisse blanche et la graisse blune. La graisse blanche, elle n'est pas assimilable. La graisse blune, elle est assimilable pour la transformer en énergie. Pour basculer la graisse blanche à la graisse blune, c'est les douches froides. C'est la douche froide qui permet de transcender par un processus la graisse blanche en graisse brune, en graisse brune. Par la suite, si exemple, tu mets ton corps au jeûne ou si tu fais ton sport ou ton mouvement ou quoi que ce soit et ton corps a besoin d'énergie et tu ne le satures pas avec du sucre, avec plein de choses, avec trop de sucre, en fait de glucose, si tu ne le satures pas trop avec du sucre, il va aller puiser dans tes graisses. Il va aller puiser dans tes graisses, brune, ce qui fait que tu vas te mettre à fondre et à perdre du poids, à te libérer. Par contre, quand tu vas te libérer, tu vas libérer des toxines et ces toxines-là, ça va faire mal. Tu vas avoir l'impression, moi, c'est ce qui s'est passé, une impression de jambe lourde. Peut-être pour certains, ça va être des migraines. Pour que la merde sorte de notre corps, il va avoir des contractions, il va avoir des résistances de façon temporaire. Il y a des jours que j'étais sur le divan, chez nous, je disais, oh my God, j'ai mal aux jambes, je ne sais pas quoi faire avec mes jambes. Mais j'étais en processus de libération. Mais avant, quand j'avais la conscience endormie, par rapport à ça, quand je vivais ce type de système-là, c'est là que je carburais au Pepsi, c'est là que je carburais à la malbouffe. Cette sensation-là faisait que j'allais puiser dans le sucre pour geler les symptômes que j'étais en train de vivre. Mais pourtant, c'est exactement ce qui devait se passer pour pouvoir épurer. Donc, ce n'est pas une question de douche, ce n'est pas une question de jeûne, c'est une question de compréhension de ce qui se passe avec mon organisme. Je dois désaturer mes reins. Mes reins et mes intestins épurent 80 % de mon organisme. 80 % de l'épuration va passer par mes reins et mes intestins. Donc, imagine si je suis ballonné à cause que j'ai mangé beaucoup de viande régulièrement, je suis ballonné, je fais de la putréfaction au travail de tout ça, cette putréfaction-là crée des toxines, ces toxines-là, je ne suis pas libéré. Donc, ces toxines-là, je les stocke dans mon... Je ne peux pas les stocker dans mon sang sinon je vais mourir. Donc, on finit par les stocker dans les graisses et on ne comprend pas comment qu'on fonctionne. Ce qui fait qu'on commence à être lourd et on finit de manger et c'est comme je ne sais pas ce qui s'est passé. Et là, on a ce processus-là qui est là. On a retombé... C'est la folie parce qu'on ne sait pas comment qu'on fonctionne. On ne sait juste pas comment qu'on fonctionne. Et effectivement, Julie, elle marque « J'ai une question, je pratique la respiration carré, j'ai beaucoup de méditation, je réalise que l'anxiété a augmenté. » Ok, je vais prendre la question un petit peu plus tard par rapport à ça. Donc, maintenant, c'est d'amener une harmonie dans tout ça et comprendre comment qu'elle fonctionne ma machine. C'est pareil comme les rivières. Il y a de l'eau qui rentre mais s'il y a un barrage, il va avoir congestion, putréfaction. Et là, on va stocker, on n'aura pas le choix. On doit s'assurer que l'eau circule. Et, je me suis rendu compte que j'ai étudié beaucoup les jeûnes. J'ai appliqué le jeûne mais hydrique dans l'ancien focus qui est l'ancien focus qui date de deux mois, deux mois, je pense environ. J'avais perdu du poids suite à ça. J'applique régulièrement le jeûne intermittent dans ma vie. Ça veut dire que j'arrête de manger à huit heures le soir et je recommence à manger à midi. Donc, imaginez si vous avez la réponse de dire « My God, moi, je ne serais jamais capable. » Canna. Canna. Perception limitée de votre réalité. Donc, « Oh my God, moi, j'ai vraiment besoin de mon petit déjeuner. » Canna. Canna, « Moi, mais je n'arrive pas à générer, j'ai besoin de l'énergie. » Mais oui, tu as besoin de l'énergie parce que ton corps est tellement engorgé qu'il n'arrive pas à cataboliser l'énergie que tu lui donnes. On dit que l'être humain normal va assimiler 10 % de qu'est-ce qu'il mange. Le reste, il va le chier. Il va en être teinté parce que toute notre flore intestinale est toute collée. Après ça, ce qui fait qu'on a des intolérances au lactose, des intolérances au gluten, des intestins ferméables et tout ça, parce qu'on ne comprend pas comment on fonctionne. On a brisé notre système. Après ça, on dit, « Mais là, il faut que je mange des tomates, il faut que je mange des cocons. » On n'a rien compris. C'est l'harmonie. Tout dans la vie, que ce soit la pleine conscience que je vous enseigne, ce que je suis en train de vous enseigner, c'est aussi la pleine conscience. Que ce soit la pleine conscience que je vous enseigne doit se voir dans un monde holistique, juste la méditation, les quatre accords toltèques. Les quatre accords toltèques toutes seules, ça ne vaut rien. Ça ne vaut absolument rien les quatre accords toltèques. Il faut que je comprenne l'amour et la paix. Mais l'amour tout seul, ça ne vaut absolument rien. Il faut que je comprenne le divin, la lumière. Mais la lumière toute seule, ça ne vaut rien. J'ai besoin de venir comprendre le corps causal, mes blessures, toutes ces blessures. J'ai beau manger ma carotte, j'ai beau manger de faire ma méditation et tout ça, mais si je ne viens pas libérer mon corps causal, je vais être dans une fréquence qui va m'emmener dans une spirale descendante. Et là, je vais recommencer à mes vieux patterns en remangeant de la joint ou en remangeant de la bouffe qui me ramène, qui me fait croire que je suis ancré. C'est parce qu'on a la conscience endormie et on ne s'est pas fait éduquer au travers de tout ça. On ne s'est pas fait éduquer. Il faut prendre de la hauteur, de la hauteur et de la hauteur et revivre en conscience et refaire nos expériences, la gang. Jamais je ne vais vous enseigner dans Premium au travers de la prochaine année à faire ce que je vous dis. Vous devez faire ce que je vous dis. Je vais vous dire, marche le terrain. Voici ce que j'ai fait. Je me forme, je vais chercher de la connaissance à différentes perceptions. J'aime beaucoup les autodidactes, moins les recherches. Les recherches, j'aime quand j'arrive à faire des ponts, mais je ne m'attache pas aux recherches et je ne m'amènerai jamais à partager des recherches parce que quand tu partages des recherches, tu nourris le mental de l'autre côté. C'est comme ça qu'on contrôle un peuple avec des recherches. En fait, ce qui est le plus important, c'est de dire, je vais tenter l'expérience, acte de foi. Après ça, m'assurer que ce que je mets en application, je peux faire le pont avec la nature. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, il y a eu les ouragans, pas les ouragans ici, mais il y a eu le vert de là et les arbres. On a dit, mais ça n'a pas de bon sens. Après ça, les écologistes qui avaient l'expérience, on dit non, il ne faut pas enlever, il faut laisser la nature faire son oeuvre, ça va se régénérer, ça fait de la place pour les fourmis, les maringouins et toutes ces affaires-là et la mousse, ça se décompose et ça revient. La nature, elle est parfaite. À l'intérieur de la nature, il y a un processus d'autogénération pour venir se régénérer. Il y a un processus de nettoyage à l'intérieur de la nature qui s'appelle la loi de l'homéostasie que si on la comprend bien, nos organes vont se régénérer, la nature va se régénérer. Demain matin, si je fais un cancer, c'est clair que je t'enjeune, c'est clair que je développe des respirations à retenue, en fait, que je vais vous enseigner en cours de route, c'est clair que je t'enretraite régulièrement, c'est clair que je m'arrange pour que mes cellules se mangent d'elles-mêmes pour qu'on puisse se régénérer, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. La vie, notre vie entière tombe tant vers la vie, vers son point d'équilibre, c'est juste qu'on est celui qui résiste au travail de tout ça. Donc, je prends Nathalie rapidement. Donc, si je comprends bien, je commence par intégrer du mieux que je peux les jus verts et ce que ça comporte. À prendre des douches froides, une fois que mon corps a bien fait ses réserves de vitamines, je peux faire un jeûne hydrique en continuant, bien sûr, des douches froides pour ensuite tenter l'expérience de jeûne hydrique. En fait, idéalement, je ne dirais même pas de faire un jeûne sec. Au début, tu commences effectivement tu commences par un jeûne intermittent. Tu n'es pas obligé de le faire non plus, tout ça. Tu n'es pas obligé de faire ça pas en tout, pas en tout. Par contre, si tu vois que tu es ballonné, si tu vois que tu es en surplus de poids plus longtemps, si tu n'aimes pas, mais si ça va bien, tu ne changes rien. Moi, ma voiture, quand elle ne va pas bien, quand elle va bien, je ne l'emmène jamais au garage. Je ne l'emmène jamais au garage. Quand ma voiture va mal, je l'emmène au garage. Donc, si ça va bien dans la vie, j'ai une vigilance, je dors bien, mon système nerveux sympathique et parasympathique, je suis capable de le basculer. Je ne suis pas comme un petit hamster qui écoute la télévision et qui a son téléphone et qui est toujours en train de penser à sa faite. Ça, c'est parce que le système nerveux sympathique, il est pris. Il est pris. Il n'arrive pas à décrocher. Donc, il n'y a pas de régénération. Donc, il y a un vieillissement très rapide. Et là, congestion qui va se passer au travers de tout ça. Donc, idéalement, repos. Rien de plus important. Un, méditation. Rien de plus important. Méditation va permettre à ton système nerveux de basculer avec le temps sur le parasympathique. Je connais plusieurs d'entre vous, en fait, parce que j'échange avec plusieurs d'entre vous. Il y en a qui sont pris sur le système nerveux sympathique. Comme toutes celles qui arrivent dans un burn-out, la majorité du temps, c'est un système nerveux sympathique surutilisé. Donc, il est surutilisé, tu es comme ça, il n'arrive plus à déclencher que de tomber en mode repos, régénération, revitalité. Parce qu'on est comme, on a fait plein de travail, plein de tâches, on a des êtres de patins, puis c'est le déjeuner, le dîner, le souper, c'est go, 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 une autre formation. Là, tu es comme ça, tu es pris sur ton système nerveux ici. Tu es comme ça, tu es comme ça, il faut que tu en fasses encore. Là, tu n'as pas de régénération à faire. Tu ne reviens pas à la période de repos. Le repos, c'est... Tu sais, c'est quoi que j'ai saisi, moi, dans la retraite? Le repos, quand tu arrives dans la période de repos, c'est comme si tu disais au bon Dieu, à ton tour de faire la job. Moi, je fais ma job, maintenant, fais la job. Fais ta job. Donc, laisse la nature faire son œuvre. Laisse le bon Dieu aux commandes de ta machine. Il va te régénérer. Il va déverser son puits de lumière à l'intérieur de toi, puis tu vas te régénérer. C'est hallucinant. C'est un génie. Le bon Dieu, c'est un génie. Ça serait un beau titre de livre, ça. Donc, bon, le Dieu, c'est un génie. Donc, le repos, c'est ce qu'il y a de plus important. Arrêtons de se coucher à 2h, 3h du matin. Ça se peut que ça arrive de temps en temps. Mais si vous êtes honnête envers vous, quand je me couche à 1h, à 11h, à 1h, à 2h du matin, puis je fais ça quelques jours ensuite, est-ce que vous êtes, fais juste m'écrire, puis que je fais ça quelques jours ensuite, est-ce que vous êtes fonctionnel? Quand vous vous couchez tard régulièrement, est-ce que vous êtes fonctionnel? Je vous laisse répondre comme ça. Ça me permet de respirer. Non, on n'est pas fonctionnel. On n'est pas fonctionnel. Non seulement, on n'est pas fonctionnel, écoutez bien ce qui est en train de se passer. On est générateur de toxines. On vient quitter notre horloge biologique, puis on est supposé d'être en mode « Hum, 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 papapapapa, en mode, ça m'échappe, ça m'échappe, ça reviendra éventuellement. » Et là, on est encore sur le système nerveux. On serait supposé d'être sur le système nerveux, sympathique, comme la nature, comme tous les animaux qui dorment la nuit. On n'entend rien la nuit. Et quand le soleil se lève, boum, ils fonctionnent avec leur horloge biologique et les autres. Les autres, ils ont compris. Les autres, ils n'ont pas le pouvoir de choisir. Donc, c'est quoi, donc, détoxification. Donc, la nuit, c'est pour détoxifier. Le repos te permet de détoxifier toutes tes pensées. Quand tu penses, tu crées énormément de toxines. Quand tu bouges, quand tu t'entraînes, tu crées énormément de toxines. Quand tu te reposes, tu détoxifies ton corps. Et au matin, vers 8h30, en principe, tu devrais faire un beau caca pour libérer ton corps de toutes les toxines qu'il a générées durant la nuit. Donc, le repos, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est plus important que ce que tu bois. C'est plus important que ce que tu manges. Il n'y a rien de plus important que le repos. Tu peux passer plein de jours sans manger. Tu peux passer plein de jours sans dormir, mais tu ne peux pas passer plein de jours sans boire, mais tu ne peux pas passer plein de jours sans dormir. Donc, c'est le repos. Moi, dans mon ancien temps. François, il travaillait tout le temps jusqu'à 3h du matin parce que moi, je me faisais croire que moi, je fais partie de ceux et celles qui sont inspirés la nuit. Parce qu'on dirait qu'à 10h, je repognais un bouuuuh ! Mais oui, je devais basculer mon horloge biologique et je repartais. J'ignorais les signaux de ma machine et pourtant, j'étais fatigué vers 7h ou 8h le soir, mais j'ignorais les signaux de ma machine et je repartais un nouveau cycle et je tombais inspiré. Je pouvais être inspiré environ jusqu'à 2h, 3h, 4h. Le matin, je me relevais, boum ! J'avais l'impression qu'un train m'avait passé dessus. Mais c'est normal, je me lève en plein milieu de ma période de détoxification, donc je suis plein de déchets. Si tu te réveilles le matin et que tu es comme ça, tu es plein de marde. C'est simple comme ça, tu es plein de marde. Et là, tu n'as pas donné le temps à ton organisme de se régénérer. Je le sais, je l'ai vécu tellement mais tellement souvent. Donc, la récupération n'est pas là. Et là, je demande à mon corps de se réveiller. Je vais faire quoi ? Un café, deux cafés, trois cafés, quatre cafés. C'est pour que mon corps se régénère. Mais il est pris avec les toxines. Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse avec les toxines ? Tu ne peux pas sortir tes toxines comme ça. Ton corps, il va te sauver la vie. Ton sang doit être à 7,4 de ton pH. Il ne peut pas être à 7,6 ou à 7,2. Il doit être à un certain pH. Il ne peut pas bouger. S'il bouge, il meurt. Ton sang, si le pH de ton sang, il meurt si tu bouges. Donc, ton organisme, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre toutes les toxines puis il va créer de la graisse. Il va venir stocker ça dans la graisse. Et là, tu vas prendre du poids. Tu vas prendre du poids. Même si tu ne manges pas plus. C'est juste que tu te couches trop tard. C'est juste que tu n'écoutes pas tes cycles de semaine, ton horloge biologique. Et là, tu es pris avec tes toxines mais tu répètes la même affaire pendant longtemps, pendant longtemps, pendant longtemps. Et là, écoute bien, si tu es pris avec des toxines dans ton corps, ton corps, il n'a pas envie de manger de la maudite salade. Il n'a pas envie de manger des cocombes puis de manger des tomates. Fuck, pas un lapin. Ton corps, lui, il va avoir envie de manger de la pizza. Il va avoir envie de manger des frites. Il va avoir envie de manger de la friture. Il va avoir envie de manger du sucre. Il va avoir... Et là, tu vas lui donner parce qu'il te dit ça. Même si tu as fait des méditations, ton corps, il te dit qu'il a envie de ça. Fait que tu vas succomber à la tentation par addiction parce que ça se passe très, très rapidement parce que toi, à la base, tu cherches de l'énergie. Rappelle-toi, c'est de l'amour et de la paix. Mais la paix, tu ne l'as pas. Ton organisme, ce n'est pas le temps de se régénérer. Donc, tu cherches de l'énergie. Tu vas carburer dans des pepsis comme moi, comme dans du fromage, dans le fast-food très rapide qui va te donner une certaine dose d'énergie. Et c'est juste parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais ça, on n'arrivera pas à le liquider, à le purifier parce que notre organisme est bien collé à l'intérieur de nous. On dit que normalement, le transit intestinal devrait prendre l'espace de 12 heures. Entre 12 et 16 heures, ce que je mange, je fais caca le lendemain. À peu près. Pas le lendemain, mais entre 12 et 16 heures. Mais la moyenne des Nord-Américains, c'est 144 heures. Ton transit intestinal est de 144 heures. C'est pour ça qu'on est ballonné. Et si tu es de 144 heures, avant que la bouffe sorte, avant que la bouffe sorte, elle a créé une putréfaction et elle a créé des toxines. Et ces toxines-là, tu n'es pas en mesure d'élibérer parce que ton colon et ton intestin et tes reins sont bien pleins. Donc, tu crées des toxines. Tu fous ça dans les graisses. Et là, tu te dis, « Mais pourtant, j'ai mangé une salade aujourd'hui. » Et oui. Il te dit, « Je ne vais pas prendre de la vinaigrette césar, je vais prendre de l'huile d'olive. » On s'en colise de l'huile d'olive. Tu es bien pleine marde. Tu es bien, 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 bien pris. Il faut emmener… Excusez-moi le discours, mais moi, j'aurais tellement eu besoin de ce discours-là, la gang. J'aurais tellement eu besoin qu'on me choque demain en disant, « Arrête de t'en faire avec ta nutrition. Ce n'est même pas une question de nutrition. » Oui, c'est important, ta nutrition, mais c'est important que tu comprennes comment fonctionne ta machine et ta respiration à quel point elle est tellement importante là-dedans et tes hormones et tes glandes à quel point ils ont un rôle majeur sur ta vie. Puis après ça, on va dire, « Mais là, mes glandes ne fonctionnent pas, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. » Puis là, on pense qu'on est brisés et on s'en va dans la médecine traditionnelle. Puis là, tu ne dis pas que tu fais un jeûne parce que là, c'est dangereux. Il va falloir sauter ton système. À un moment donné, on est dans une période d'éveil présentement, la gang. On est dans une période d'éveil. Et là, c'est le temps de venir chercher de la connaissance, de prendre de la hauteur, de mettre en application puis d'observer. Daniel, elle parle de la lymphe. C'est tellement important d'avoir la compréhension de la lymphe. Si on ne bouge pas, il n'y a pas de circulation dans notre corps. Vous savez, le cœur, ça me fait plaisir de parler de ça. Vous voyez comme je suis passionné. Je vous l'ai dit dans VIP, je me laisserai aller là-dessus. Est-ce que vous aimez ça? Si vous aimez ça, même si vous me faites des pouces, moi, je ne vois pas vos pouces, malheureusement, quand je suis en zoom. Faites juste me dire si vous aimez ça pour voir le nouveau sujet que je vous partage aujourd'hui. Ici, vous n'avez pas personne qui écrit, mais je vais le prendre pour s'amener. Donc, oui, parfait. Nathalie Baird, oui, merci. Au moins, on a une personne qui aime ça. OK, je t'ai rendu dans tout ça, moi, cette affaire-là. Oui. Le cœur est beau. Si vous mettez votre main sur votre cœur. Le cœur est beau, 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 beau. Il travaille pour vous à chaque instant. Il travaille pour régénérer le corps physique. OK, le cœur, il est là, puis il pousse, il pompe 8 litres de sang, par minute, il travaille pour générer le corps physique. Donc, quand le cœur, il bat, il fait circuler le sang dans votre corps. OK? Il n'y a pas, tu n'as pas besoin de bouger, tu n'as pas besoin de rien faire dans la vie. Le cœur, quand il bat, il fait circuler le sang dans ton organisme. Par contre, la lymphe, la lymphe, c'est exemple, si tu te coupes, tu vas avoir du sang, mais si tu regardes comme il faut, tu vas avoir un petit côté blanc, un petit visqueux blanc. Tu as beaucoup plus de lymphe, je pense, tu as 10 fois plus de lymphe dans le corps que tu as de sang. OK, la gang, écoutez-moi bien. Ça se peut. Très bien. Là, c'est un acte de foi que ce que je fais avec vous, je me lance dans ma passion, dans ce qui me passionne. Ça se peut que ce ne soit pas 10 fois plus, mais peut-être 8,2 fois plus. D'accord? On ne s'enfarge pas là-dedans. Avec le temps, je vais devenir encore plus précis dans ce que je fais. On va avoir une vision holistique de tout ça. La lymphe, elle se promène dans notre organisme puis elle effleure toutes nos cellules puis elle vient ramasser les déchets. OK, la lymphe, elle ramasse les déchets. OK, nos gandlions, OK, ça c'est des stations d'épuration. La lymphe, elle emmène la cochonnerie à nos gandlions. Ces gandlions-là, ces gandlions-là, en fait, leur rôle après ça, c'est de réacheminer ça au rein et en fait à notre intestin pour que ça sorte. OK? Si les stations d'épuration sont surchargées, ils vont faire de l'overtime, du temps supplémentaire, mais ils n'auront pas le choix. Il va falloir qu'ils stockent ça quelque part et c'est là qu'il va commencer l'inflammation dans notre corps. L'inflammation autour des chevilles, l'inflammation autour des mollets, autour des cuisses, autour du cou aussi, l'inflammation de ton coyen. Regardez, regardez, regardez mes bracelets. Ils étaient serrés, mes bracelets. Mes bracelets étaient serrés, mes bracelets, quand je... en sortant de l'avion, je voyais tous les picots. Regardez, il y a mes bracelets. C'est hallucinant. Donc, c'est l'inflammation qui part. L'inflammation, c'est des toxines, c'est la façon que ton corps réagit pour te sauver la vie. Quand tu fais de l'inflammation, tu n'es pas mauvais, ton corps est en train de te sauver la vie parce que ton organisme n'est pas au point pour te permettre de purifier ce que tu es en train de vivre. Donc, ta lymphe, elle, elle n'est pas prise, elle ne se fait pas automatique. comme ça, ma lymphe, elle ne circule pas. Comme ça, ma lymphe, elle circule. Ma lymphe, pour circuler dans mon corps, j'ai besoin de mouvement. Si je n'ai pas de mouvement, ma lymphe ne circule pas. Donc, la lymphe, c'est tout le liquide qui passe, qui vient frotter toutes les cellules, tout l'organisme dans le corps et qui vient ramasser les cochonneries. Il y en a beaucoup plus, 10%, pas 10%, 10 fois plus de lymphe dans le corps qu'il y a de 100. Donc, cette lymphe-là va les envoyer aux glandes et les glandes va les envoyer aux organes, les démonctoires, les organes d'élimination. Mais s'il y en a trop, on va faire de l'inflammation. Honnêtement, écrivez-moi qui ici fait de l'inflammation? Qui ici fait de l'inflammation? N'oubliez pas, avant de prendre du poids, on a fait de l'inflammation, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Si tu ne vois pas, moi, je ne voyais plus mes chevilles. Moi, mes chevilles, je ne les voyais plus. C'est fou, mon corps est tellement beau. Mon corps est tellement beau parce qu'on est allé puiser, on est allé vider. Vous allez me dire ce qu'il n'y a pas de besoin. Je n'ai pas envie d'être sec. Je n'ai pas envie d'être maître. Je n'ai pas envie. Ce n'est pas ça qui ne m'intéresse pas en tout. J'ai envie d'être vivant, de laisser la vie faire son oeuvre à travers moi. C'est tout ce qui m'intéresse de retrouver mon équilibre parfait de qui je suis. Je vais en manger encore de la pizza. Je vais en manger encore de la poutine. Je vais vous expliquer ce que je vais faire pour pouvoir manger ça. Mais en même temps, je veux qu'il y ait la vie dans ma machine avant toute chose. Donc, on fait de l'inflammation. On fait de l'inflammation parce qu'il n'y a pas de circulation. Il n'y a pas de circulation parce qu'il n'y a pas assez de mouvement. Mais s'il n'y a pas assez de circulation, c'est parce qu'il y a engorgement. Engorgement dans mes reins. Donc, imaginez une éponge, mais tu t'emmènes de l'eau et elle passe tout droit. Donc, tes pipis ne sont pas nécessairement foncés parce que tu n'arrives pas à traiter. Donc, tu fais du pipi clair. On te dit toute la vie, il faut que tu fasses du pipi clair. Mais non, tes reins sont congestionnés. Tu fais du pipi clair, tu ne files plus rien. Si tu files plus rien, les toxines sont reparties dans la lymphe et retournent en congestion ici. Si tu fais des cacanes ou fois de temps en temps où tu es congestionné ou tu es pris ici, tu as de la difficulté. Tu es pris, tu es plein de monde, tu es congestionné. Et là, tes intestins deviennent lâches. On n'est pas brisé la gang. C'est juste qu'on ne comprend pas. Et la médecine traditionnelle ne comprend rien. Ne comprend absolument rien. Puis si on s'en met juste à ça, on est cuit. Il faut prendre de la hauteur. Regardez ce que les nutritionnistes du Nouveau Monde, les nutritionnistes éveillés en harmonie avec la nature sont en train de nous partager Moi, maintenant, je vais prendre mon réseau, je vais prendre ma vitalité, je vais prendre mon expérience direct pour le partager parce que ça change une vie. C'est la lumière qui coule dans ma machine. C'est la lumière qui coule dans ma machine. Il manque absolument rien. Il manque absolument rien. OK, question. Bonne idée, Chantal. Quand il y a une question, marquez question avant, comme ça, c'est plus facile que de voir, moi, j'aime ça et tout ça. Tu vas manger de la pizza même si ça te draine l'énergie. La pizza ne me draine pas d'énergie. La tomate ne me donne pas d'énergie. C'est ça qu'on doit comprendre. L'énergie, c'est mon corps qui la crée. Mon corps crée l'énergie. Si mon corps, il est biodisponible, la tomate, il va, on appelle ça la cataboliser pour créer de l'énergie. Mais s'il n'est pas biodisponible, la tomate, elle va passer tout droit et je vais ramasser un petit peu de nutriments, mais pas grand-chose. Donc, la pizza, la pizza, si mon organisme est biodisponible, est prête, c'est pareil comme dans la vie. Si j'ai l'équanimité parfaite, j'ai la stabilité d'esprit et là, je mange un coup, je vais faire comme c'est OK, reviens. Quelqu'un me juge, c'est OK, reviens. C'est la même affaire avec la pizza. Si je suis biodisponible, si je suis solide, je vais me prendre la pizza, je vais la carburer rapidement et elle va sortir. Je ne vais pas en manger 7 jours en ligne, mais je vais en prendre. J'aime bien trop manger. Je ne suis pas dans une sec, je ne suis pas dans un régime, pas en tout. Je veux profiter des bienfaits de la vie. Sauf que vous savez ce qui se passe. Sur Skype, je n'ai pas mon entour dit en temps, mais tu vas me les mettre sur Skype, Nat, parfait. Je vais ouvrir mon téléphone. Génial. Vous voyez à quel point je suis passionné. Ça change ma vie, la gang. Ça change ma vie, mais vous savez ce qui est hot, c'est que c'est toutes des choses que j'enseignais déjà au point de vue de l'esprit. Pour moi, c'est facile à comprendre mais à vulgariser. C'est comme, c'est tellement ça. Mais oui, mais regarde, mais c'est tellement ça. Mais c'est tellement ça. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Les douches froides, l'équanimité, j'enseigne l'équanimité dans cette retraite-là. J'enseignais beaucoup plus que dans les autres retraites. Donc, j'enseigne l'équanimité de l'esprit, la stabilité à apprendre. C'est hallucinant, là. C'est hallucinant. C'est pareil, 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 pareil. OK. Donc, c'est dans qu'est-ce que je vais cataboliser, donc qu'est-ce que je vais transformer, qu'est-ce que ma flore, ma biote intestinale, quand vous allez entendre le mot biote intestinale, imaginez, c'est comme une forêt. C'est comme le gazon, en fait, qui est là. Imaginez une foire. Vous allez au parc près de chez vous, puis il y a une foire, il y a 10 000 personnes. OK. Donc, après trois jours, il va y avoir pluie, il va y avoir plein de choses. Le gazon va être écrasé puis tout ça. OK. Donc, le gazon, s'il est écrasé puis on continue d'y aller, il ne va pas se régénérer. Il va faire quoi? On va mettre des clôtures puis on va rester, la nature, faire son oeuvre. Le gazon, en quelques, peut-être une semaine, il va se régénérer. Il va retrouver sa véritable nature. C'est la même affaire avec notre organisme. Il faut que j'y donne un break pour qu'il se régénère. Et ça, ces muqueuses intestinales-là, c'est ce qui permet de venir chercher les nutriments. Important. Parce que ça ne passe jamais dans le sang. Il faut que ça soit capté par les muqueuses pour après ça, passer dans le sang. Donc, les muqueuses, eux autres, c'est des gardes. Ils disent, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ça, on continue. Ça, c'est bon, on le prend. Ça, c'est pas bon, on continue. Ça, c'est bon, on le prend. Mais si on n'a plus de flore intestinale, si ces muqueuses-là ne sont pas là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on laisse passer. On laisse passer ou on devient, on commence à faire de l'irritation à l'intérieur. On commence à faire des intestins perméables. Et là, ça rentre dans le sang directement. Et là, on développe des supposées intolérances à telle chose. C'est parce que mon système n'est pas conçu. Parce que si ton système est parfaitement en harmonie, pensez-vous vraiment que dans les années passées, dans les siècles passés, il y avait des intolérances à quelque chose? La nature, elle est tellement parfaite. Mais nous, on est rendu à ta suce qui tombe par terre, mais il faut que tu la nettoies pour ton bébé parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de microbes. Les microbes sont tellement importants dans notre organisme. Les fourmis, les insectes, tout ça, c'est tellement important. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le bon Dieu, c'est un génie. Il est caché partout. Ça ici, c'est plein de microbes là-dedans. Et ces microbes-là, c'est la même vie. Ces petits microbes-là, ils font pipi et ils font caca. Ils génèrent, les autres aussi, des toxines. Bref, ça ne s'arrête pas toute ça, cette affaire-là. Ça ne s'arrête pas toute ça, cette affaire-là. Donc, Caroline, pourquoi des douches froides? Les douches froides, moi, je me rends compte maintenant parce que je me connais, je me rends compte quand je commence à créer des toxines. Donc, je vais m'en rendre compte autour des yeux. Ça m'arrive régulièrement. La douche froide, pour moi, va me permettre de faire un reset, de revenir en zone neutre. Mais non seulement ça, va restimuler mon système sympathique. Donc, mon système nerveux, c'est ce qui tient tout. Ma lumière, la divinité, après ça, tous les chakras, mon système nerveux, mes méridiens, mes muscles, mon sang, c'est tout relié ensemble. Le système nerveux, quand ça ne va pas bien, la gang, quand on n'a plus de passion, la gang, quand on est en burn-out, la gang, quand on est perdu, quand on ne sait plus, c'est le système nerveux. Mais manger un coup, il n'est plus fonctionnel. C'est comme un clapet, clac, clac, sympathique, parasympathique, sympathique, parasympathique, sympathique, parasympathique. Et nous, on l'a trop utilisé du côté sympathique. Sympathique, c'est le mode action. Action, quand on est en action, on est dans le mode catabolisme. On crée des déchets. On crée des déchets. Quand on est en mode récupération-repos, on ne crée pas des déchets, à moins qu'il était en période de... J'ai de la misère encore, c'est la même que j'ai fait tantôt de... Vous l'avez probablement tout le bout de la langue. Détoxification. Tu n'es pas en train d'en créer, tu es en train d'extraire les déchets dans ton corps. La douche froide va... Les recherches ont démontré que la douche froide augmente de 2000 %. 2000 % la testostérone dans ton corps. La testostérone est essentielle pour régénérer tes tissus, régénérer tes glandes et tout ça. Et la noradrénaline est de l'adrénaline d'une augmentation, un pic très rapide, grâce à la douche froide. Il faut que tu ailles à ta capacité d'adaptation. Ta douche froide peut durer une minute. Moi, mes douche froide durent peut-être 35 et 7 minutes maintenant. Ma capacité d'adaptation. Ce qui est important, c'est la période de repos. Parce que quand tu termines ta douche froide, ton corps est comme en choc. Il ne faut pas que tu sois... Il ne faut pas que tu ailles dépassé ta capacité d'adaptation parce que tu vas être en choc et là, tu vas chuter. On ne veut pas chuter. C'est ça qui s'est passé avec le burn-out. On chute. On est allé trop loin. On a chuté. On a de la misère à se relever. Maintenant, c'est limite de la capacité adaptative. Vous allez tellement m'entendre souvent en parler. Limite de la capacité adaptative suivie d'un repos. Le corps va régénérer du feu à l'intérieur de lui. Et par la suite, bang, il va tomber en mode parasympathique. Parasympathique, c'est le mode régénérescence. Regardez les gros bodybuilders. Il n'applique pas exactement ce que je suis en train de partager. Mais souvent, ça va être repos après un grand entraînement. Pourquoi? Parasympathique. Parasympathique, c'est là qu'on se régénère. Autre grande croyance qui n'est vraiment pas bonne, on ne doit pas manger avant de se coucher. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Quand tu manges ton sympathique, tout de suite après, tu tombes en mode parasympathique. Imaginez quand vous allez, vous venez, exemple, au bootcamp, vous allez manger sur l'heure du dîner. Donc, vous mangez, vous êtes à plein de personnes et vous arrivez au bootcamp et à peu près une demi-heure après, votre corps se met en mode parasympathique parce que dans son mode parasympathique, son énergie est concentrée à la digestion, à l'assimilation et à la libération. Donc, nous, on bypass ça tout le temps pour y emmener un café tout à stimuler le système nerveux. On ne comprend pas. On n'est pas un allié du système nerveux. On est contre. Et on demande à notre corps de performer, de performer, de performer, de performer encore et encore et encore. Et pourtant, il ne manque rien. Il ne manque trisement rien. Mais il faut juste comprendre ce qu'il se passe. Je suis en train de vous garrocher plein de choses là. And it's okay. It's okay. Si vous saviez le nombre de dizaines d'heures de vidéos de toutes sortes que j'écoutais de gens cohérents, pas cohérents, moins cohérents, d'appliquer par expérience directe, d'observer ce qui se passe, de voir mon corps fondre. Je ne suis pas en train de chercher à perdre du poids. Je ne me pèse pas. Je ne me pèse pas. Par contre, je me connais. Vous le savez, ma plus grande faculté dans la vie, c'est ma faculté d'observation. Moi, je suis un autodidacte qui marche le terrain. Donc, je vais me pèser quand on va terminer la retraite. Je vais me pèser parce qu'on va partir en Europe. J'ai besoin de pèser mes valises. Donc, je me pèse. Je vais voir ce que je vais avoir perdu. Mais je sais que j'ai perdu 40 livres déjà parce que je me pèsaisais quand j'allais en voyage. Mais je ne me pèse pas parce que la balance vient influencer. Okay, soyez honnête. Soyez honnête. On est 51 sur l'âme. Qui ici a tendance à se pèser trop souvent? Soyez honnête. C'était mon cas. Je me pèsais à tous les jours. Donc, la balance me disait que j'avais raison d'être gros. J'avais raison que je ne perdais pas de poids. Maudit que ce n'est pas facile. Où j'avais prêt? Puis 5 où j'avais prêt. Qui ici se pèse régulièrement? Soyez honnête. On a juste Karine? Good. Génial. Donc, à la retraite, sur notre gang, on avait au moins 80 % des gens qui se pèsent presque à tous les jours. 80 % des gens qui se pèsent presque à tous les jours. La folie. Mais j'étais comme ça aussi. J'ai vraiment été comme ça. Mais la balance me donne un reflet qui n'est pas moi. C'est comme si je te disais à tous les jours, je regarde ton compte de banque. T'es-tu en harmonie? Demain, t'as beau visualiser, je regarde ton compte de banque. Puis, es-tu riche? Demain, je regarde ton compte de banque. Puis, t'es-tu riche? Hein? Demain, je regarde ton compte de banque. Puis, t'es-tu riche? Si je fais ça tout le temps, je vais dire, Chris, je suis pauvre en tabarnouche. Donc, j'ai enlevé la balance. J'en ai même plus. J'en ai une dans le bureau à l'atelier pour pèser certains trucs, mais je ne me pèse pas parce que ça a été un problème au travers de tout ça. Pensez à régénération. Je vous le dis, le bon Dieu, c'est un génie. Il a tout caché à l'intérieur de nous. Moi, ce que ça ne me tente pas de faire dans mes futurs enseignements, je ne veux pas que les gens me suivent pour une perte de poids. J'en génère plein de courriels par rapport à ça. Je n'en ai rien à foutre parce que l'intention n'est pas noble. L'intention n'est pas noble. Quand tu penses que tu ne trouves pas un chum parce que tu es trop gros, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. C'est ta tête que tu dois purifier. Ce n'est pas ton corps que tu dois purifier. Mais à cause que ta tête n'est pas purifiée, tu manges tes émotions et tu finis par tomber dans tout ça, tu te crées une carapace de toxines, une carapace physique. Il ne manque rien. Il ne manque rien. Puis tu sais quoi? Ce n'est pas grave d'avoir un bourrelet. Ce n'est pas grave. Regardez. Regardez, il m'en reste. Il m'en reste, mais je ne sais pas si je vais vous le montrer quand même. Ce n'est pas grave. Regardez, il m'en reste, mais regardez ça. C'est fou, là. Regardez. Il ne me reste presque plus rien. Il ne me reste presque plus rien. J'en ai encore, mais il ne me reste presque plus rien. Pourtant, j'avais un bon bourrelet. J'avais un bon bourrelet, mais ce n'est pas juste un bourrelet. Il y en a ici. Il peut y en avoir là. Il peut y en avoir dans les cuisses. Mais moi, ces pantalons-là, j'ai jeté tous mes pantalons. C'était tellement serré. Les autres pantalons, j'ai tous jetés. C'était hallucinant à quel point c'était lousse. C'est ça qui me disait que j'avais perdu du poids. Mais ce n'est pas perdre du poids, mais plutôt le retour à la santé. Et c'est ce que je vous suggère. C'est la même affaire pour être en amour dans la vie, la gang. C'est le retour à la santé. Holistique. Toute la santé. Parce que si ton poids a un impact sur ton mindset, ton mindset a un impact sur tes amours, sur l'opportunité, sur ce que tu mérites, c'est tout relié, tout ça. Je suis heureux aujourd'hui dans l'étape de mon évolution que je suis parce que je prends des prises de conscience sur un autre monde de subtilité que je n'entrais pas nécessairement dans mes enseignements. Maintenant, c'est génial. Le bon Dieu a laissé couler ça à l'intérieur de moi pour que je puisse rejoindre plein de personnes. Mais si on est honnête, il y en a du monde qui me suivent depuis un an. Vous le savez, j'ai dit, écoute, je t'en suis plus, mais c'est OK. Mais c'est OK. Un jour, je vais basculer quand François va être tanné d'être dans sa marte, quand il va comprendre correctement et tout ça, il va finir par basculer. Ça a pris un certain temps et j'ai basculé. J'ai vu le deux ans environ, un an et demi, j'avais basculé mon côté de nutrition. La salade, les fruits, les légumes, c'est important et toutes ces choses-là. Peut-être un shake éliminatoire le matin et tout ça, mais je n'avais rien compris. C'était la nutrition, mais ce n'est pas une question de nutrition. Ce n'est pas une question de confiance en soi au point de vue de l'esprit. Ce n'est pas une question d'être un bon leader pour te réaliser. C'est la même affaire quand tu dis qu'il faut que tu aies confiance en toi, tu es un leader, tu vas vivre une vie épanouie. Non, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. C'est une question, c'est holistique. C'est de te nettoyer. C'est d'emmener le mouvement dans ton corps. C'est de laisser la nature, c'est de la co-création. Laisser la nature faire son oeuvre à travers toi. C'est d'accueillir les périodes de contraction. C'est d'accueillir tel que tu es. C'est de laisser... Oh my God, la méditation Louis VII est tellement venue changer. La méditation Louis VII, c'est un must, la game. Quand j'ai créé ça, je n'avais même pas idée à quel point c'était aussi puissant. Aujourd'hui, je comprends pourquoi c'est aussi puissant. Ça nettoie le canal, mais quand je vous fais retenir la respiration, on va à la limite de la capacité d'adaptation. Puis après ça, il y a une période de repos. Donc, c'est système sympathique, parasympathique, système sympathique, parasympathique. Je n'avais aucune idée de tout ce que j'étais en train de créer, mais tout ça est venu suite à... Vous savez, tout est interrelié. Donc, le bon Dieu m'enseigne à travers l'expérience directe et moi, j'ai l'humilité de marcher le terrain et de mettre en application. Et de mettre en application. Donc, cette nuit, ça faisait... Donc, j'ai commencé à faire le jeûne sec et mon intention, c'était de faire trois jours parce qu'il y a des gens que j'ai suivis sur Internet et des gens qui enseignent puis il y en a qui documentaient puis la majorité se rendent à trois jours. Donc, une semaine de jeûne sec, chez vous, Geneviève, de la misère à croire ça. Mais en même temps, ça se peut que tu ailles à une équanimité vraiment parfaite, mais en même temps, peut-être que j'ai mal lu puis tu as mis un autre commentaire après. Mais je voulais me rendre en trois jours. Le gars, il enseigne, il me dit j'ai fait le jeûne sec parce qu'il démontrait puis tout ça. Je me suis dit j'aimerais ça me rendre en trois jours, mais si je fais une journée, je fais une journée. J'avais fait cinq jours. J'ai fait dix jours une fois de jeûne hydrique à Vipassana, mais rien. Je ne comprenais pas rien à ce moment-là. Je comprenais absolument... Ah, intermittent! Ah, ça, c'est génial, intermittent! OK. Donc, j'ai fait dix jours une fois de jeûne complètement hydrique à Vipassana. Ça fait comme peut-être cinq ans de ça. Et un jeûne hydrique aussi dans la dernière retrait de focus, je pense que j'ai fait cinq jours. C'est pas si compliqué avec de l'eau, mais quand tu n'as pas d'eau, quand tu... T'autophagie! La loi, c'est l'autophagie. Quand l'autophagie, ça veut dire tu te manges par toi-même. C'est génial quand tu commences à te manger. Plus de moins de personnes. L'autophagie, ça veut dire que tu veux commencer à te manger. C'est clair, j'ai un cancer. Moi, j'applique exactement ce que je suis en train de partager. C'est clair, clair, clair. Donc, tu vas commencer à manger par toi-même les particules qui sont plus bonnes, qui sont en fin de cycle. Et là, vu que je faisais le trois jours, j'ai commencé à me documenter, à aller chercher. Je n'avais pas idée le nombre de fois, le nombre d'heures que je passe là-dessus. Et là, le gars, lui, il a basculé au troisième jour. Il s'en allait faire un cinq jours puis il a basculé au troisième jour. Donc, au troisième jour, il a fait une vidéo en disant je ne suis pas grave. j'ai succombé. Là, j'ai vu quelqu'un manger. C'est comme je n'étais pas capable. Donc, il est venu induire dans ma tête qu'à trois jours, c'est la limite. Donc, moi, dans ma tête, je suis parti avec trois jours. Hydrique, c'est possible. Il y a des gens qui vont faire dix jours, douze jours. Donc, je pars puis j'ai dit je vais voir. Je ne vais pas me créer. Écoutez bien mon discours, la gang. L'autolyse? Non, je ne pense pas que ce soit l'autolyse. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, fais juste me le redire. Je n'ai pas dit d'y aller, j'espère. Autophagie. Autophagie. C'est le phénomène d'autophagie. je ne suis pas fou. Moi, dans la vie, j'enseigne la libération. La libération de nos sankaras. Nos sankaras, c'est nos sources de souffrance et de négativité. Si j'applique le jeûne et je trouve ça dur et je persévère dans cette dureté-là puis je souffre, je crée sankara. Je crée sankara. Ce n'est pas vrai que je vais faire du jeûne et faire souffrir mon corps. Ce n'est pas vrai. Je veux me libérer bien plus que je veux perdre du poids. Je me connais tellement. Je vais partir le jeûne, je vais faire une journée, je vais voir, je vais faire un autre heure puis un autre heure puis je vais m'observer, je vais voir ce qui est en train de se passer. Je me rends une journée, ce n'est pas pire. Au début, petit mal de tête, un 10 % de mal de tête environ. Commence à avoir… En plus, je mets une bouteille d'eau en face de moi. Je mets une bouteille d'eau parce que je sais très bien que ce que je vais venir appliquer dans mon jeûne, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je maîtrise qui s'appelle l'équanimité d'esprit, la stabilité mentale. Si j'emmène l'équanimité d'esprit à travers mon expérience de jeûne, c'est clair que je vais me maîtriser. J'ai une bouteille d'eau, OK. Plusieurs fois, j'ai eu le réflexe d'aller chercher de l'eau durant tout ça. Première journée, pas si pire, ça se passe bien. Deuxième journée, c'est la journée qui s'est passée le mieux, c'est bizarre. Troisième journée, dans le cours de la troisième journée, je m'en vais marcher parce qu'il ne faut pas oublier, là-bas, je médite bien. On fait des méditations d'une heure. Le matin, j'ai fait une méditation d'une heure. On médite, on va vous la partager parce que je l'ai filmé. On médite, on fait du yoga, le yoga. Le yoga, système nerveux sympathique, système nerveux parasympathique. Quand tu termines le yoga, pourquoi que la récupération est si importante? système nerveux parasympathique. Je leur disais à la gang, ce n'était pas là dans mes enseignements avant. Arrête de dire « je vais manquer le dîner ». Ta gueule, puis dors. Laisse la nature faire son oeuvre à travers toi. Si ton corps a besoin de sommeil, donne-y ce qu'il y a de besoin. Arrête de dire « il faut que j'aille dîner, il faut que j'aille dîner, il faut que j'aille dîner ». Il ne manque rien, il ne manque absolument rien. Laisse ton système nerveux parasympathique faire son oeuvre. Tu as été dans le yoga à faire plein de positions, tu as activé ta lingue, tu as activé ton système sympathique. La limite de ta capacité d'adaptation, même si tu n'es pas bon dans tes positions, on s'en contrefaut. Tu es à la limite de ta capacité d'adaptation. Boum! Repos. Et c'est là qu'elle appelle. C'est dans ce repos-là qu'elle appelle. Donc, moi, je faisais yoga, donc ça l'emmenait. Le yoga, après ça, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Le yoga, mettons, Nathalie, elle finissait vers 11h45. Moi, là, je dormais jusqu'à midi 45. Je me levais, je sortais de la chambre et j'allais dormir tout jusqu'à temps que j'enseigne. Une fois, j'ai même envoyé Nathalie enseigner, j'ai dormi jusqu'à 3 heures. Mon corps se régénère. Je donne à mon corps d'abord et avant tout. Ça, c'est une autre affaire, la gang. Plus qu'on va être en processus de purification, plus qu'il va y avoir de la fatigue qui va sortir de notre corps. La fatigue accumulée dans les mémoires de nos graisses. Donc, on va avoir besoin de donner l'environnement parfait à notre corps pour qu'il puisse se régénérer. C'est là qu'on a besoin d'être à l'écoute de notre machine. Pour créer le jardin, je vais avoir besoin de créer un environnement, envoyer, enlever les mauvaises herbes puis venir semer puis je vais laisser le bon Dieu. Même si c'est le bon Dieu qui va emmener la carotte puis qui va emmener le piment, mais j'ai besoin de créer l'environnement. C'est la même affaire dans notre corps. On a besoin de créer l'environnement parfait pour pouvoir, pour que ça puisse fonctionner. Bref, la troisième journée, ça se passe bien, mais je m'en vais marcher à un moment donné. Je ne mange pas, mais honnêtement, je me plug sur le soleil et j'ai l'impression que je donne ça à mon corps, à mes cellules. J'augmente les fréquences constamment comme si je mangeais le soleil. À un moment donné, je reviens puis je dois monter la côte ou le couvent et là, je me rends compte que dans mon corps, il n'y a plus la force que j'ai habituellement parce que moi, je suis vraiment très fort. Oui. Je n'ai plus la force. Dans mes cuisses, c'est comme si c'était vide un petit peu. Donc là, ça voulait dire pour moi que aussi, je commençais à manquer de nutriments, de micro, de nutriments dans mon corps. Donc, c'est OK. Je n'ai pas beaucoup d'efforts. C'est pour ça que je ne ferais pas ça à la maison. Je ne ferais pas ça. Ça, ce que je fais, c'est à la limite, j'enseigne comme ça au couvent, mais c'est vraiment à la limite parce que ça demande énormément d'énergie tout ça. Je n'ai pas transféré du tut de bras du week-end, de la semaine. C'est la première fois que j'ai vécu ça et que je n'ai pas transféré du tut de bras de la semaine. Et là, le soir, ça se passe super bien, ça se gère bien. Mais là, ça ne va pas s'empêcher de manger à côté de moi. Si elle va chercher une pomme, si je descends bas, ma gang est en train de manger, je m'en vais voir. Calme. Mais là, mon corps, il commence à avoir faim. Il m'emmène des images. J'avais hâte de voir de quelle façon mon corps va me dire qu'il a faim. Mon corps, est-ce qu'il va me dire qu'il a faim en... Non, il va m'emmener une image. Moi, c'est ça qui s'est passé. Il a commencé à m'emmener des images. Je n'avais pas eu le goût d'une barre de chocolat, j'avais le goût d'une pomme croquée dans une pomme. Goûtée à la pomme. À une orange. À un céleri. Je n'en mange pas souvent à part dans les jus. À un céleri. À un cocôme. Mon corps avait besoin d'un céleri. Tu dis... Avant, tu m'aurais dit ça il y a six mois, j'aurais dit le lapin, calme-toi. Mon corps avait besoin d'un céleri. Il avait besoin du vivant. Et là, c'est OK. Ça se passe bien. Je ne trouve pas ça difficile. Je ne trouve pas ça difficile. Cette nuit, à 4 heures du matin, je me réveille. Allumé comme un sapin de Noël. Je me réveille allumé comme un sapin de Noël. Et là, je me dis, voyons donc. Comment ça? Je me dis, je me lève-tu? Qu'est-ce que je vais faire? Ça ne m'arrive jamais. Jamais, 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 jamais. Et là, je vois un melon d'eau passer dans ma tête. Un bleuet du lac Saint-Jean. Tu sais, les gros bleuets du lac Saint-Jean. Passer dans ma tête. Un cocombre passer dans ma tête. Un orange. Les oranges. J'adore les oranges passer dans ma tête. Une pomme comme Nathalie allait manger quand je prenais une marche passer dans ma tête. Et là, je suis dans mon lit. Puis là, je fais comme, c'est OK. C'est OK. Tu serais capable de continuer. Ça se passe bien. t'as fait ton trois jours plus douze heures. Ça se passe bien. T'as pas bu rien. T'as pas rien fait. T'es pas en carence. T'as pas rien. Mais en même temps, t'as envie de manger. Qu'est-ce que je veux? Je veux faire mon jeûne ou je vais écouter mon corps? Je vais écouter mon corps. J'étais pas dans une performance d'atteindre un résultat. Je le sais que j'ai donné, j'ai créé l'environnement parfait pour mon corps. J'étais pas dans une... Tellement fin, c'est dur. Pas par tout. Zéro, puis une barre. Zéro, même pas par la... Je prenais des douches froides. Je me gargarisais. Je ne buvais même pas l'eau pour donner de l'eau. Et j'ai décidé de me lever. Je suis allé dans la cuisine. J'ai trouvé des pommes, des oranges, des petites noix. Et imaginez-vous donc que j'ai bu de l'eau après. Pas avant. C'était pas là. J'étais pas à soiffer. J'avais envie de l'énergie qu'il y a dans une pomme. De l'énergie qu'il y a dans un céleri. J'avais envie de vivant. C'est génial, ça. C'est vraiment génial. Donc, j'ai ramené mon organisme à son point d'équilibre. La flore intestinale. C'est refait. Mon système immunitaire. Un système immunitaire, c'est notre flore intestinale. Des médicaments, ça tue le système immunitaire. C'est ça qui se passe avec les médicaments. Donc, on tue le système immunitaire et après ça, si on lui donne ce qu'il y a besoin, il va se régénérer. Donc, il va venir tuer tous les microbes, mais il tue tout le système immunitaire. Donc, idéalement, on va arriver à un point où on n'aura pas besoin de la médication. Donc, bref, j'ai mangé. À matin, je me suis rélevé et j'ai fait comme, OK, je n'ai peut-être pas besoin de manger là. Puis probablement, je verrai. Peut-être que je mangerai ce soir, je verrai. Mais c'est clair que quand je reviens de la retraite, je recommence sur le jeûne intermittent. Pas n'importe comment, mais je recommence. Je vais arrêter de manger à 8 heures parce que mon horloge biologique, à partir de 10 heures, elle bascule du côté parasympathique, du côté détoxification. Donc, je vais arrêter de manger. Écoutez bien la différence. Donc, toute la nuit, il y a une détoxification et ça, selon où est-ce que nous sommes dans le monde. Selon le rythme du soleil. C'est ça qui est important de comprendre. Quand je m'en vais à Paris, je dessècle mon horloge biologique. Quand on voyage comme ça, on est cadré selon l'environnement où est-ce qu'on reste. Donc, même s'il fait noir et qu'on ne voit pas la couleur du jour, notre horloge biologique, elle fonctionne selon le rythme qui s'appelle circadien, le rythme universel du soleil, en fait. Donc, quand tu te couches à 22 heures, ton système parasympathique va embarquer et ton cycle de... ton cycle de... Hey, j'ai l'envie de la misère. De détoxification va embarquer. Donc, quand tu écoutes un film à 11 heures puis tu manges encore, tu viens de basculer ton système parasympathique vers ton système sympathique. Tu viens d'enlever ton cycle de détoxification. Il n'embarque pas, là. Il n'embarque plus, là. Tu ne l'embarqueras plus. Tu vas te coucher tard. Il va être génial. Il va y avoir une période de repos. Mais là, le cycle, il va embarquer un tout petit peu plus tard, mais tu vas te réveiller à 7 heures, 8 heures. Tu es plein de cochonneries. Tu es plein de toxines. Tu n'as pas tout ce qu'il faut dans ton organisme pour les nettoyer, ces toxines-là. Tu viens les stocker. Tu viens les stocker. Mais l'affaire, pourquoi manger à midi? Parce que, premièrement, on disait, encore un autre cadenas, hein, croyance limitante, que le petit déjeuner, c'est le plus important de la journée. Mais oui, tu as besoin de ça pour avoir des forces. Qui dit ça? Qui dit ça? C'est qui qui drive le monde? C'est les industries alimentaires et les industries pharmaceutiques. C'est les deux des piliers en haut de ceux qui maîtrisent, qui ont les parts de tout ça. C'est ces deux industries-là qui drive le monde, la gang. Consommer, consommer, consommer. Vous allez être malade, on va vous nourrir de médicaments. Puis là, vous allez consommer encore plus puis vous allez acheter après. Il faut prendre une vision holistique. Éventuellement, dans le VIP, je vous apporterai ça. Il faut avoir une vision holistique de tout ce monde-là. OK? Donc, jusque de 10h30 à 6h le matin, tu es en mode détoxification de ton organisme. Et de 6h30 à midi, tu es en mode détoxification de ton organisme. Ça veut dire que là, tu vas aller puiser dans les réserves. Avant, tu viens nettoyer ce qui a été dans ta journée. détoxification, c'est que tu viens puiser en profondeur dans tes réserves. Et là, après ça, il y a une façon de manger pour être plus en harmonie au travers de tout ça. Donc, tu remanges de midi à 8h. Tu pourrais manger ce que tu veux en plus. Ça serait déjà, même si tu manges encore de la pizza, des poutines puis tout ça, ça serait déjà exceptionnel parce que tu donnes un break à ton organisme de se régénérer. Donc, laisse faire. Si tu n'aimes pas les légumes, les salades, commence au moins avec ça. Commence au moins avec ça. Ne mange pas de midi à 8h le soir. Couche-toi à 10h. Juste ça, c'est déjà énorme. Ton système va se régénérer. En cours de route, tu commences à embarquer un jus pour reminaliser ton corps, pour remmener les bons macronutriments que ton corps a besoin pour refaire les stocks de nutriments. Si j'ai pris du poids, si j'ai perdu autant de cheveux, ce n'est pas parce que je suis pareil comme mon père, c'est parce que j'ai mangé les stocks de ma machine. J'ai demandé à ma machine depuis des années en faisant décoller ma business et mes affaires et de travailler comme un fou de m'en donner encore plus, m'en donner encore plus, m'en donner encore plus. Mon corps a mangé ses stocks et j'ai payé le prix. C'est OK, je ne suis pas brisé. Je ne suis pas brisé, pas en tout. C'est OK. C'est parti de la game. C'est parti de la game. Le poids, c'est correct. C'est correct. Mon corps a mangé un coup quand même. Les cheveux, il y a un côté gêne, mais c'est 10 % les gênes. Ce n'est pas grand-chose qu'on traîne. Ce n'est pas grand-chose. On a 90 % d'influence sur toute la reste de ta vie. Oui, effectivement, Dave, ceux et celles qui travaillent de nuit, c'est vraiment difficile sur le système. C'est énorme à quel point c'est difficile. T'es con, ton horloge biologique. Vous savez, il y a une fleur, il y a une plante qui s'appelle, je ne suis pas trop sûr, peut-être que Nathalie, tu pourrais regarder sur Internet. Je pense que c'est le mimosa, si je ne me trompe pas. C'est une plante qui ouvre au soleil puis qui ferme quand il arrive le soir. Ils ont pris cette plante-là, ils l'ont mise dans un garde-robe et quand le soleil s'élève, la plante ouvre et quand le soleil se couche, la plante ferme. Donc, elle aussi, elle a un rythme biologique. C'est la même affaire avec les animaux. On a tous un rythme. Notre job, c'est d'être en harmonie avec tout ça. Donc, on laisse faire la gang tout ce qui est régime. Imagine le régime paléo ou le régime paléo. En fait, tu vas avoir besoin de manger beaucoup de viande en plus. La viande va faire poutréfaction, tu es déjà congestionné. Donc, ça prend un bout avant de passer. Donc, c'est quoi? L'autre chose, c'est que mange ce que tu as à manger normalement. Continue. Laisse la vaisselle sur le comptoir. Fais tes affaires. Viens nettoyer la vaisselle dans deux heures. Observe comment la vaisselle est dure à nettoyer. Observe comment la vaisselle est dure à nettoyer. Tu vas frotter, tu vas avoir besoin d'eau chaude, tu vas avoir besoin de réculer pour pouvoir enlever. C'est exactement ce qui se passe dans tes intestins. Donc, imagine ta biote intestinale, ta flore intestinale, elle est tout collée. Donc, tout passe. Donc, tu n'as plus de système humanitaire, pas humanitaire, mais oui, c'est le système humanitaire. Oui, c'est ça. Immuno. On peut compléter la France, d'accord? Et là, ils sont tout collés. Ils sont tout collés. Et parce que tout ce que j'ai mangé, ta vaisselle est dure à nettoyer. Imagine tes reins, imagine ton estomac a fait son mieux, tu viens avec des brûlements d'estomac, c'est clair, tu n'as plus de stock en fait autour. Là, tu vas faire quoi? Tu vas prendre des médicaments pour faire des brûles, des brûles? C'est la folie, là-bas. Ça, on devrait apprendre ça à l'école. Ma job, moi, c'est de vulgariser. C'est ça que j'essaie d'emmener. C'est la tête que je me fais depuis un bout et j'avais peur de partager. Ça a bien l'air que je viens de débloquer parce que j'ai fait un acte d'audace et j'ai eu envie de débloquer et d'y aller là-dessus. J'espère que ça va vous aider. Vous allez pouvoir le réécouter parce qu'en fait, ce que je viens juste de faire là, je vous ai expliqué d'une shot plein de choses. Mais on a besoin de comprendre c'est quoi nos organes d'élimination? C'est quoi la plante? Candula, la fleur du souci des champs. Candula, je pense que je vais m'en acheter une juste pour inspirer. Donc, ça revient à la même chose, la gang. Est-ce que je peux être en harmonie avec la vie au lieu de chercher à performer à perdre du poids? Mais pour pouvoir retrouver la santé parfaite, il va falloir que j'accueille ce que je fais comme expérience en ce moment. Il va falloir que je donne à ma machine ce qu'elle a besoin. Je l'aime, je suis fier d'elle. Je suis une créature divine. Le bon Dieu, c'est un génie. Il a créé un système d'auto-nettoyage. Est-ce que vous mettez du super sans-plomb dans votre machine? Dans votre corps, vous autres? Pas dans votre corps, dans votre auto. Imagine si tu mets du super sans-plomb dans ton auto, mais toi, tu te fous de la merde. Mais c'est normal que tu aies envie de manger de la junk. C'est normal parce que tu portes la junk. Tu portes la fréquence de junk. On est tous comme ça. Et là, en plus, si on n'est pas libéré au corps causal, mais ces mémoires-là reviennent de temps en temps affectent nos émotions, notre mental, notre mental. On a envie de manger de la junk. C'est holistique tout ce que je vous emmène. C'est un processus de libération. Quand je suis allé en Suisse dernièrement, on était invités chez des amis. Ils nous ont fait une fondue fromage, une râtelette au fromage. J'adore le fromage, mais c'est tellement pas bon pour l'organisme. Mais j'adore le fromage. J'ai été longtemps un addict de fromage, mais c'est tellement pas bon pour l'organisme. Donc, on a mangé du fromage avec du pain. Pire chose que tu peux avoir. Donc, du fromage avec du pain, c'est bon en tabarnouche pour le goût. Mais quand j'en ai mangé un, j'en ai mangé deux, j'en ai mangé trois, j'en ai mangé quatre, j'en ai mangé cinq, je me suis permis. C'est parfait. J'ai créé un gros bouchon comme ça. Un gros bouchon dans mon destin. Là, après ça, ça prend un petit bout avant que je refasse un caca. Le bouchon, il a resté congestionné, mais imagine, je ne le ferai pas aujourd'hui. Je vais venir manger de la râtelette, je vous promets. Je m'en vais avec ma mère. Ah oui, je ne l'ai pas dit ça. Imaginez, tout change la gang. Tout change. Ma mère vient avec moi dans ma prochaine tournée de conférence de trois semaines. En Europe, à Paris. Ce n'est pas ma mère ça. Mais tout change, j'ai décidé qu'elle venait avec moi. Et je vais l'emmener à une place parce que j'avais été manger avec David Lefrançois. Il y a une râtelette qui est exceptionnelle et je vais m'en remanger. Je vais donner à mon système ce qu'il y a de besoin. Je vais lui donner un break après. Je vais lui donner une période de récupération pour qu'il puisse s'autogérer et carburer tout ça. Je vais faire exprès. Je vais me mettre dans un environnement parfait. Je vais m'assurer que mon stock, mes stocks soient là juste avant. Puis après ça, je vais aller vivre l'expérience. Je vais le vivre pleinement en plus cette expérience-là. Et par la suite, je vais laisser la nature faire son oeuvre et le processer. Qu'est-ce qu'elle a processé? Donc, il ne manque absolument rien. Il ne manque absolument rien. Donc, Nathalie, tu m'as collé. Wow, je ne peux pas répondre à toutes ces questions-là. Question, je ressens souvent la fin. OK, 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 OK. Un, là, je ne suis pas nutritionniste. Je ne suis pas un expert dans quoi que ce soit. Puis, je ne suis pas là pour prétendre quoi que ce soit. Moi, j'ai envie de partager la vie. J'ai envie de partager ce que je fais. Je suis expert dans l'ordre de la libération, de se libérer de l'amour de soi, de la pleine conscience. Ça, je suis rendu super bon. C'est rendu pour moi. Bang, bang, bang. Je vois l'esprit humain. N'importe quel code coaching, n'importe quel être humain sur la planète, c'est clair que je vais t'aider à être libéré. C'est sûr, 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 parce que je le maîtrise. Là, nutrition, je ne le maîtrise pas. Écoutez les vidéos de Thierry Casasnova. Entre autres, lui. Vérisme Télé, entre autres. Wim Hof, entre autres. Et je vous trouverai des noms. Irène Grosjean, entre autres. Toutes des gens qui sont des vulgarisateurs qui, souvent, on a fait des recherches sur eux, on les a modélisés, mais surtout qui marchent le terrain puis qui emmènent des résultats et qui ont une crowd un peu comme moi, qui marchent le terrain puis qui se transforment. Si vous saviez la magie qu'il y a là, mais c'est tous des gens qui partagent la vie. C'est tous des gens qui honorent la divinité. C'est tous des gens qui bénissent la nature. C'est tous des gens qui comprennent que le bon Dieu nous a donné ce qu'on avait besoin pour s'autogénérer. Je m'emmène là. On va peut-être poser des questions et dire, OK, il y a peut-être quelque chose qui est là. Il y a peut-être quelque chose qui est là. Tu la laisses aller aux toilettes cette fois-ci. Oui, oui, tu as bien raison, je vais la laisser aller aux toilettes. Je ne pense pas qu'elle vienne dans toutes les conférences quand même, mais quand même. Donc, je ressens souvent de la faim, ça gargouille, mais je ne mange pas. Est-ce que je régénère dans ce temps-là? En fait, si tu ressens de la faim, ça gargouille, c'est parce que tu n'arrives pas à cataboliser tout ce que tu as mangé. Donc, si tu intègres 10 % du temps, donc tu as beau manger, mais 10 % que tu vas assimiler. Donc, c'est normal que tu ailles tout le temps fin. À un moment donné, il va faire que tu te donnes un break. Donc, moi, ce que je recommanderais, c'est, un, commence à prendre des jus et en même temps, je ne veux pas tomber un expert, vous faites votre propre expérience. Commence à prendre des jus de légumes parce que les fruits nous permettent de libérer et les légumes nous permettent de stocker. Les légumes nous permettent de construire notre organisme et les fruits nous permettent de libérer. La lymphe, elle circule grâce aux fruits. Donc, les deux. Et dans les fruits, il y a beaucoup d'énergie. Donc, les deux ont un rôle différent. Donc, tu viens faire tes stocks avec des bons jus de légumes, peut-être avec un fruit dedans au travail de tout ça. Puis de l'autre côté, donne-toi de l'espace. Donc, tu peux essayer un jeûne intermittent. Un jeûne intermittent, c'est un certain temps. Vous faites tout du jeûne intermittent. Si tu te couches à 10 heures puis tu te lèves à 7 heures, tu as fait du jeûne intermittent pendant que tu dormais. Maintenant, limite de la capacité d'adaptation. Au lieu de manger à 8 heures, mange à 9 heures. Au lieu de manger à 9 heures, mange à 10 heures. Au lieu de manger à 10 heures, mange à 11 heures. Après ça, tu manges. C'est doucement, un pas à la fois que tu vas avoir besoin de te régénérer. Un pas à la fois, là, tu vas donner un break à ton organisme. Première chose, je vous le dis, je le répète, couche-toi puis dors. Couche-toi tôt. Couche-toi, couche-toi. Si tu te dis 11 heures, 8 heures, arrête de manger. Si tu te ramasses à 7 heures, arrête de manger à 7 heures. Mais donne-toi. Il y a plein d'autres choses après que je pourrais vous emmener. Des bains chauds, mettre des chandelles, emmener, aider ton système à basculer sur le parasympathique pour que tu lui donnes un coup de pouce à ton système. Ce n'est pas nous qui se guérissons. C'est le bon Dieu qui nous guérit. Nous, on a besoin de créer l'environnement pour que le bon Dieu puisse faire sa job puis arrêter d'être dans les jambes. C'est toujours, toujours, toujours la même chose, la même chose, tout le temps, la même chose. Mon atelier a dit, je ne les connais pas en réécoutant. Vous pourrez chercher sur Google. Je sais qu'il y a Irène Grosjean, Thierry Casasnovas, je le sais, mais c'est ça. Il y en a plein, en fait. Il y en a plein. Faites-vous, et là, ne tombez pas dans une boulimique non plus. Un pas à la fois. Un pas à la fois. Juste des jus. Semeil, les deux premières choses que je disais avant jeûne intermittent. Semeil, jus. Jus, c'est que ton système n'est pas conçu parce qu'il est engorgé pour gérer toutes les fibres. Donc, en faisant un jus, ça va prendre un extracteur à jus. En faisant un jus, pas nécessairement. Tu peux prendre un jus de fruits au début, c'est parfait, mais un jus de légumes, le jus de légumes va reconstruire tes stocks. Donc, il va enlever les fibres, tu vas avoir juste le jus. Donc, tu ne surchargeras pas ton organisme pour digérer tout ça et les jus vont être assimilés facilement par tes muqueuses, plus facilement que s'il y avait les fibres au travers de tout ça. Surtout que ton organisme est congestionné et que tu as besoin de te donner un coup de pouce. Il n'y a rien de meilleur que le croquant, mais par contre, tu veux lui donner un coup de pouce. Donc, première chose, tu refais tes stocks parce que plus tu vas faire tes stocks, moins tu vas être en carence et que tu vas avoir besoin de manger de la cochonnerie ou de boire du vin ou de boire de la bière ou de... peu importe, basse fréquence, moins tu vas générer de toxines. Il y a autre chose. Ah non, je ne peux pas partir de tous les bords. Je vais vous en garder pour d'autres fois. Il y a tellement de profondeur la gang là-dessus. Il y a tellement de profondeur. Il y a tellement de profondeur. Tellement de profondeur. Acte de foi. Acte de foi. Je vais vous partager toutes choses, toutes des inspirations comme ça en cours de route que moi, je vais essayer de vulgariser au plus profond en modélisant la nature, comment elle fonctionne et en faisant des ponts avec tout ça. Des ponts avec tout ça. Mais comprenez, le but est le même partout. De retrouver notre lumière. Pour retrouver notre lumière, on va avoir besoin de quitter un système qui ne fonctionne pas. C'est quelqu'un qui disait que ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade. Pensez-y. Les Red Bulls, les gourous, les cafés partout. Je suis là. Les Red Bulls, les gourous, avant, il y a peut-être 10 ans, j'en ai tellement consommé. Des cafés, encore, j'en consomme encore. Là, non, j'ai eu un break et c'est facile. Mais je suis quand même... Ce n'est pas la fin du monde, deux cafés par jour. Mais si on carbure toujours au café, ça, c'est difficile parce que c'est toujours le système nerveux sympathique. Donc, on n'est pas en train de donner une régénération à notre corps constamment, constamment, constamment. Il ne manque absolument rien. maintenant, ça va être d'être en harmonie et d'arriver à comprendre ça. C'est pourquoi qu'entre autres, dans VIP Premium, je vais vous emmener ça, je vais vous emmener... Je vais essayer. J'ai une intention, mais je ne vous garantis rien pour vous. Non, je ne dis pas. Mais je vais vous partager qu'est-ce que je suis en train de faire. Comme Nathalie, elle va vous emmener des cours de yoga. Moi, je viens de faire un acte de foi en partageant ce qui me passionne, même si je ne suis pas un expert. Moi, je suis un expert de la vulgarisation. Maintenant, il faut que je suis allé chercher une connaissance et que je me mette à maîtriser pour permettre une meilleure compréhension pour que les gens se libèrent d'eux-mêmes, qu'ils soient autonomes. Pas dire, va voir ton nutritionniste, il dit tes symptômes, OK, parfait, il va dire, OK, mange ça, mange ça, mange ça, puis mange ça. Il faut voir la gang, le système qu'il y a par-dessus ça. Les pilules que tu as besoin de prendre. Il n'y a rien de meilleur que les végétaux. Vous savez que ça soit le calcium, ça ne se prend pas en pilule, ça. Parce que le calcium se retrouve dans la terre. L'être humain n'a pas la potentialité d'assimiler la terre. La plante a la potentialité de transformer le calcium qu'il y a dans la terre et la mettre dans qui elle est. Et nous, on a la potentialité de prendre ce qu'il y a dans la plante et de l'assimiler. Donc, on n'ajoute pas les pilules. C'est Hippocrate qui disait que ta médication soit ta médication, que ta nutrition soit ta médication. Et c'est ça que je suis en train d'éveiller et de dire, oh my God! Puis après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi est-ce que je suis en ce moment? Ça devient facile. Je n'ai pas envie de malbouffe. Je vais en remanger. Je vous promets que je vais en remanger. Je ne suis pas dans une secte. J'adore une poutine. Je vais en remanger une poutine. La liqueur, peut-être qu'un jour, mais c'est la première chose au monde à couper. C'est de la liqueur. du Coca-Cola, du Pepsi, du Sprite. Même s'il est marqué zéro calorie, c'est juste qu'ils ont changé le nom du sucre. Il y a encore du sucre dedans. C'est la première chose à couper. La première chose. Ça te donne des pics d'insuline. Après ça, on pourrait partir sur d'autres choses. D'accord? Calme-toi, François. Ça fait 1h30 et tu as du monde qui t'attendent. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans ce live-là, la gang. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur. Merci de me permettre de faire circuler tout ça. Je vais vous donner plein de valeur. En fait, VIP, c'est quoi? VIP, c'est de cheminer avec François. S'éveiller avec François. Grandir, se transformer avec François. Et vous êtes avec moi depuis un bon bout. Vous voyez à quel point je me transforme depuis un an. Depuis deux ans, je me transforme. Je suis toujours en transformation. Mais depuis tout le temps. Mais là, il y a des sauts quantiques régulièrement qui se font parce que je comprends les grandes vérités. Je les applique et je les intègre. Donc, on grandit ensemble au travers de tout ça. Et c'est ça. Le François en décembre, ce n'est pas le même François que l'on voit là. Donc, je vais vous partager en cours de route à un moment donné des vidéos dans le bain. Vous expliquez c'est quoi le processus? Qu'est-ce qui est en train de se passer exactement? Moi, ça me permet de pouvoir me déployer. Et je vous dis, j'ai un objectif à l'automne qui va être de sortir. J'ai déjà fait le logo. Tout est là. Ça va s'appeler « Detox ta conscience ». Donc, ce n'est pas « Detox pour perdre du poids ». C'est « Detox ta conscience ». Ça va être un mix de… Ça va être une suite ou avant « Reset ». Ça va jouer dans ce coin-là. Mais vous, avec vous, présentement, je suis en train de donner toute cette valeur-là. Éventuellement, je vais le construire en programme mieux cadré. Moi, je vais mieux le comprendre, mieux l'expliquer et je vais finir mes recherches. Mais ça va être de dégommer, dégommer ta conscience. Dégommer. On est tellement gommé parce qu'on ne sait pas comment on fonctionne. Et c'est OK. Et c'est OK. OK? Donc, merci la gang si vous avez aimé. Je suis très, très, très heureux. Merci d'être là. Merci mes petits nouveaux qui viennent juste d'arriver dans cette belle aventure de VIP. Samedi, je ne sais pas quelle heure, je pense que c'est 10h, si je ne me trompe pas. Nathalie Hébert, tu pourrais le mettre. Je pense que tu ne le sais même pas, Nathalie Hébert. Donc, Martine, si tu es là, tu pourrais le mettre. Nathalie, elle va partager une photo. Elle se lance, elle aussi, en Facebook Live pour faire une séance de yoga. Donc, ne regardez pas les fesses de ma blonde quand elle fait du yoga. Là, tout le monde va regarder les fesses de ma blonde. Mais honnêtement, on va essayer de faire un setup. On va apprendre. Puis avec le temps, on va être de mieux en mieux. Nathalie prend de plus en plus sa place. Elle se réalise. Elle a fait un live cette semaine comme ça, dans un flot. Elle était super contente des réponses. Tout ça, je pense qu'on a déjà six ou sept ventes de safari qui a été faites. Elle est super contente. puis le but, c'est qu'elle prenne sa place parce qu'on a une belle valeur ajoutée. Si Nathalie prend sa place sur VIP, moi, je prends ma place. On vient vous partager de la valeur. On va être vigilants pour ne pas trop vous empêcher, par contre. Mais de temps en temps, je vais vous emmener dans les jus. Quoi faire? Je vais vous faire des entrevues avec certaines personnes qui sont en harmonie, mais tout en restant dans la vision holistique de la pleine conscience. D'accord, la gang? Alors, je vous aime, je vous adore ce live-là. grâce à notre super fille Nathalie Hébert qui va se retrouver sur votre partage de VIP dans 24-48 heures. Et le prochain qu'on va faire, prochain webinaire, n'oubliez pas, ça va toujours être sur Zoom, mais on va activer votre caméra puis ça va être des coachings. Aujourd'hui, je suis parti, mais le reste, ça va être des coachings. D'accord? I love you. Je vous aime, je vous adore. Je retourne en retraite pour aider ma gang à libérer la suite et je reviens après ça avec toute pleine d'énergie. Je pense à un mec qui vous dit bye tout le monde.